Maintenant que nous avons mis en évidence l'intérêt de la lecture des textes intégraux pour nos élèves, nous passons aux travaux pratiques. Les travaux pratiques vont consister à nous demander comment organiser la lecture des textes intégraux, qui sont souvent longs, dans le temps que nous pouvons leur consacrer en classe. Dans la seconde partie de cet exposé, je vais faire une proposition de découpage de trois textes intégraux sur six jours de travail, dans le cadre des horaires qui sont ordinairement consacrés au travail de lecture et de compréhension, soit pour le CE2 entre 20 et 30 minutes, pour le CM1 et le CM2 entre 30 et 40 minutes. Évidemment, les temps donnés pour chaque activité sont des temps moyens. Le découpage en jours, quand il ne correspond pas exactement à des chapitres, comme c'est le cas au CM1 pour « Quand j'étais KGB », correspond à des articulations du texte. « Ni le temps que l'on alloue à l'activité, ni l'unité journée ne sont impératifs. Nous les proposons pour donner à l'enseignant des repères pour organiser lui-même sa propre progression. compréhension. J'orienterai chacune des lectures sur un objectif de compréhension. La première lecture, la soupe au clou au CE2, qui est un conte. L'objectif de compréhension, c'est la construction d'une représentation de l'ensemble du texte, relever les éléments pertinents, identifier leurs relations logiques. Les stratégies de compréhension, relever les mots importants, résumer, reformuler. Au CM1, pour la nouvelle « Quand j'étais KGB », l'objectif de compréhension, suivre un personnage, mettre en relation ses émotions, ce qu'il ressent, avec la succession de ses actions et avec la succession des événements. Les stratégies de compréhension que nous allons développer, étudier le texte selon différents aspects, avec le dispositif des cercles de lecture. Au CM2, pour le texte documentaire « C'est quoi le patrimoine ? », l'objectif de compréhension que nous nous donnerons. Organiser des informations et les catégoriser. Construire un concept. Représenter l'organisation de ce concept, sous forme de schéma ou de carte conceptuelle. Et ici, nous irons du côté de la carte conceptuelle. Les stratégies de compréhension que nous allons travailler, identifier des mots-clés, distinguer un concept et ses exemples, dégager des idées générales, rendre compte des titres et attribuer des sous-titres. Nous passons donc à la soupe au clou au CE2. Je vous rappelle les objectifs de compréhension. Construire une représentation de l'ensemble du texte, c'est-à-dire relever les événements pertinents et la logique de leur enchaînement. Les stratégies de compréhension que nous allons travailler, relever les mots importants, résumer et reformuler. Nous voici donc devant le texte du CE2, la soupe au clou. Erreur ! Erreur ! Il nous manque une diapo. Alors, nous continuons. Voilà. Donc, tout au long de la lecture pour le CE2, on construira un tableau de résumé. Dans ce tableau, on notera les principaux événements, ce que font les personnages et comment ils réagissent. De sorte qu'à la fin de la lecture, on pourra reconstituer la trame du texte et comprendre, mieux comprendre l'évolution des personnages. ce tableau comprend trois colonnes et une ligne. Les têtes de colonnes, quand, à quel moment sommes-nous ? Où se passe cette histoire ? Qui ? Quels sont les personnages en présence ? La ligne, que se passe-t-il ? Dans laquelle nous relèverons, partie du texte après partie du texte, les principaux événements qui permettent de prendre conscience et de reconstituer l'organisation logique du texte. Donc, nous voici maintenant, à juste titre, devant le texte « La soupe au clou ». Je vais d'abord vous présenter comment les pages des textes que je vous montrerai sont indexées. Sur cette page, vous voyez pas mal de choses. La première chose, ce sont les soulignements qui sont les soulignements du manuel. Les soulignements du manuel désignent, identifient les mots de vocabulaire qui seront définis dans la partie lexique du manuel. Les surlignements en vert indiquent les parties du texte qui seront lues par les élèves, qui seront lues à haute voix par les élèves. Alors, bien entendu, c'est une proposition. Cela se conforme simplement au nombre moyen de lignes pour une lecture en classe à chaque niveau. C'est-à-dire qu'au CE2, on pense qu'en moyenne, un élève peut lire à haute voix une quinzaine de lignes. Au CM2, environ 25 lignes, comme on le verra tout à l'heure. Donc, entre 15 et 25 lignes au CM2. Bien sûr, vous pouvez réduire ou augmenter cette quantité de lecture en fonction du niveau de vos élèves. Le troisième surlignement, c'est le surlignement en jaune. Et ce surlignement en jaune désigne, identifie des inférences sur lesquelles nous travaillerons de façon un peu plus approfondie. Ici, donc, pour le jour 1 de la soupe au clou, le travail est divisé en deux parties. Une première partie qui sera lue par l'enseignant. Une seconde partie qui sera lue d'abord par l'enseignant, puis ensuite à haute voix par les élèves. Donc, regardons l'organisation de la séance. L'enseignant fait une première lecture du texte, manuel fermé. Cela dure à peu près deux minutes. L'indication deux minutes, c'est une indication moyenne. Elle est légèrement majorée. Par rapport au temps de lecture par les comédiens dans l'enregistrement CD. Le temps, par exemple, pour la première lecture par les comédiens, c'est plutôt de l'ordre de 1 minute 40, 1 minute 30, 1 minute 40. Là, deux minutes, ça donne un petit peu de battement pour ce qui se passe en classe. Donc, l'enseignant commence à lire, manuel fermé. Les élèves disent ce qu'ils ont compris, en formule, éventuellement ils posent des questions. Et l'enseignant enchaîne avec une seconde lecture, cette fois manuel ouvert. Les élèves suivent la lecture sur leur manuel et cela aussi va durer à peu près deux minutes. On expliquera les mots à mesure qu'on les rencontre. Vagabond, cheminée, une chaumière, l'air renfroigné. Ce sont les mots qui sont soulignés en bleu dans le texte. Et on répondra tout de suite pour cette première partie aux questions qui sont les têtes de colonne des tableaux et à la question de la ligne ou quand, qui, que se passe-t-il. On va donc commencer, après la seconde lecture de l'enseignant, à remplir le tableau de résumé. Ce tableau, je vais le détailler pour la première leçon, mais ensuite nous n'aurons certainement pas le temps de le regarder en détail, en tout cas pour la première leçon et pour la première partie de cette leçon. Quand ? L'hiver. Comment le sait-on ? Et dans ce tableau, si on veut, on peut introduire du vocabulaire. On voit, on lit qu'il y a des flocons, qu'il y a une branche dénudée. Quand encore ? Le soir. Comment le sait-on ? La nuit tombe, c'est l'obscurité. Ou dans la forêt, c'est écrit dans le texte. Qui ? Un vagabond, c'est aussi écrit dans le texte. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le vagabond marche dans la forêt, il a froid, il se demande où il va dormir. Et son but, c'est de dormir dans un lit. Nous mettons tout de suite, nous avons mis tout de suite ici en couleur, les parties importantes, les ressorts du texte. On peut le faire directement avec les élèves, ou on peut le faire a posteriori, quand on a rempli deux ou trois parties du tableau, en revenant en arrière et en se demandant à quel moment le texte rebondit. On fera ensuite réfléchir sur les deux inférences. La première inférence, qui est une inférence à partir du texte. Je vous la montre. C'est celle-ci. Faudra-t-il encore que je m'enroule dans mon manteau et que je me blottisse au creux d'un arbre ? La question que l'on peut poser, c'est est-ce que le vagabond a déjà dormi au froid dans la forêt ? Et on va chercher dans le texte les mots qui permettent de répondre. Faudra-t-il encore ? Est-ce que le vagabond a déjà dormi ? S'il se dit encore, c'est que ça lui est déjà arrivé. Faudra-t-il encore que je m'enroule dans mon manteau ? Est-ce que le vagabond a déjà dormi au froid ? Certainement, puisqu'il s'enroule dans son manteau, c'est-à-dire qu'il se protège du froid grâce à son manteau et que je me blottisse au creux d'un arbre. Est-ce qu'il a déjà dormi au froid dans la forêt ? Certainement, puisqu'il évoque un moment où il a déjà dormi au creux d'un arbre. Donc, on développe l'inférence en comprenant bien ce qu'elle veut dire en analysant le texte. Ce vagabond a déjà dormi au froid dans la forêt. On va ensuite développer une deuxième inférence. La deuxième inférence, elle est à partir plutôt d'une expérience vécue. La première était à partir d'une lecture fine du texte. La seconde est à partir plutôt d'une expérience régulière, enfin vécue en tout cas. Cette inférence, c'est comment est-ce que l'on comprend soudain la porte de la chaumière s'ouvrit, ce qui est en bas du texte. Si j'ai le temps, je vais vous le montrer. Voilà. Elle est ici. Il s'approcha. Soudain, la porte de la chaumière s'ouvrit. Ça ne vous étonne pas que la porte de la chaumière s'ouvre ? Comment cela se fait-il ? Et donc, on va amener les élèves à réfléchir sur qu'est-ce qui se passait dans la maison pendant que le voyageur s'approchait. Qu'est-ce qu'elle faisait la femme ? Où était-elle vraisemblablement ? À sa fenêtre, peut-être bien dissimulée, se cachant derrière un rideau, se demandant ce qui allait se passer, se demandant si elle allait ouvrir ou pas ouvrir, se demandant si ce voyageur était une menace, un risque, un brigand, ou bien au contraire, si c'était quelqu'un qui allait demander comme il va le faire, l'hospitalité. Voilà. Donc, on va travailler plutôt à partir de... Il s'est passé un événement et cet événement a été déclenché par quelque chose que le texte ne dit pas, bien sûr. La femme surveillait. La femme surveillait les alentours quand elle a vu le vagabond arriver. On arrive maintenant, toujours pour le jour 1, à la deuxième partie du texte. La deuxième partie du texte commence, je vous le montre, commence ici. Qui êtes-vous ? Où allez-vous ? Et que faites-vous ici ? Et va jusqu'à, toujours prompt, à faire de la vie une chanson. La seconde partie du texte, elle va d'abord être lue par l'enseignant. Manuel ouvert, les élèves suivent la lecture dans leur manuel. On explique les mots difficiles, les mots qui sont dans le lexique, pleurnicher, grommeler, prompt, et éventuellement d'autres mots que les élèves, bien sûr, dont les élèves demandent la signification. On reformule comment la femme accueille-t-elle le vagabond, qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'elle répond, et on poursuit le tableau du résumé. Alors, quand ? Évidemment, on n'a pas changé, le moment n'a pas changé, on est toujours le soir en hiver, ou, par contre, le lieu a changé, on n'est plus dans la forêt, mais on est à la porte de la chaumière. Qui ? Le vagabond. Et on peut remarquer que le vagabond est désigné à deux reprises par d'autres mots, notre voyageur ou notre ami. Donc, le vagabond et un deuxième personnage qui fait son entrée, la femme. Que se passe-t-il ? Et là, nous avons indiqué le vagabond et la femme. Que se passe-t-il ? Il se présente, il demande un lit pour la nuit, elle prend un air renfroigné, elle refuse, il insiste, pleurniche, supplie. la femme accepte de le laisser entrer, elle cède, il peut dormir par terre près du feu et rien de plus. Et là encore, dans ce qui est, pour ce qui est en rouge dans ce tableau, on peut soit le mettre, soit le souligner directement, c'est-à-dire montrer aux élèves que c'est ça qui est important finalement dans le texte, ou bien revenir après, par après, peut-être même à la fin de cette séance, pour se demander qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qu'on peut retenir de fort dans cette partie du texte que nous venons de lire. Ce tableau, je vais vous le montrer et on va le voir se constituer jour après jour. Alors là, il est deux jours, il y a deux jours, mais voilà, premier jour, il est là. Donc, on va le voir se constituer jour après jour. Voilà notre tableau du premier jour. Avec ce tableau qui se constituera au fur et à mesure, donc vous voyez ici, on a jour 1 et jour 2, on y reviendra. Avec ce tableau qui se constitue au fur et à mesure, les élèves pourront, à chaque nouvelle séance, résumer l'ensemble de la lecture déjà faite en prenant appui sur le tableau. Rappelez-vous qu'un de nos objectifs de compréhension, c'est le résumé. Quand on a fait tout ce travail, quand on a rempli le tableau, on en arrive à la lecture par les élèves. Cette lecture par les élèves, elle va, en classe, être relativement brève, autour de 5 minutes, et elle va surtout servir à préparer la lecture dialoguée de cette partie du texte à la séance suivante. Cela correspond à la question 4 du manuel, avec un camarade ou une camarade, joue la rencontre entre la femme et le vagabond. Pour préparer cette lecture dialoguée, on observera l'organisation du texte et on se demandera pour le jouer, pour le lire de façon dialoguée, quels sont les mots, quelles sont les phrases qu'on ne lira pas. Tout ça, ça va nous prendre entre 5 et 8 minutes. L'enseignant distribue les rôles, c'est-à-dire que chaque élève va avoir un rôle, soit le vagabond, soit la femme, à préparer en travail à la maison pour la lecture dialoguée qui débutera la séance du lendemain. et nous passons au jour 2. Le jour 2 porte sur ce texte qui est ici en vert, ce texte qui est ici en vert, donc, comme le vert l'indique, qui sera lu à haute voix par les élèves. Le jour 2 commence par le rappel du début du texte. Quelques élèves vont résumer ce qui a déjà été lu et pour ce faire, ils peuvent s'appuyer, bien sûr, sur le tableau qu'ils ont commencé, que vous avez commencé avec eux, à réaliser. On va passer ensuite du temps à prendre connaissance de la lecture dialoguée préparée, c'est-à-dire que les élèves vont lire à haute voix deux par deux, l'un faisant le vagabond et l'autre jouant le rôle de la femme, le texte ou, en tout cas, les morceaux du texte qui permettent le dialogue qu'ils ont préparé sur la fin du texte du jour précédent. Le texte du jour est lu ensuite par l'enseignant suivi d'une lecture silencieuse des élèves. On reformule, éventuellement, on définit certains mots difficiles ou on explique certains mots difficiles et on poursuit le tableau quand, où, qui, que se passe-t-il. Quand, bien sûr, c'est toujours au même moment, c'est-à-dire le soir en hiver, où, alors là, le lieu change puisqu'on est entré dans la maison et on est auprès du feu. Qui ? Deux personnages, et il n'y en aura pas d'autres dans tout le reste du texte, le vagabond et la femme. Que se passe-t-il ? Et on va mettre en évidence les interactions entre le vagabond et la femme, c'est-à-dire que fait le vagabond ? Comment la femme réagit-elle ? Il se réchauffe puis il demande quelque chose de plus. Rappelez-vous, elle avait dit vous mettre près du feu et rien de plus. Il rentre, il se met près du feu et il commence à demander quelque chose de plus. Elle refuse. Comme elle refuse, il dit qu'il va partager. Elle s'étonne qu'il puisse partager quelque chose alors qu'il n'a rien. elle lui donne un chaudron. Il remplit le chaudron et ce qui va faire l'articulation du texte, la préparation de la soupe au clou commence. La préparation commence. Après avoir fait ce tableau qui donne aux élèves une vue d'ensemble sur cette partie du texte, on traitera les questions 2 et 3 du manuel. Question 2. Dis tout ce que tu sais des personnages. Cette question doit permettre de récapituler ce que l'on a appris des personnages depuis le début de la lecture, c'est-à-dire depuis le jour 1. Que penses-tu de la femme ? Et là, on commence à rentrer dans les nuances de ce que peut être cette femme, c'est-à-dire qu'au début, elle refuse, au début, elle dit qu'elle ne veut pas l'accepter, puis ensuite, elle cède, puis ensuite, elle refuse de lui donner quelque chose, puis ensuite, finalement, elle donne, etc. C'est-à-dire qu'on commence à voir évoluer la femme. Pour terminer cette séance, ce deuxième jour, on écoutera, si on a le temps, et je pense qu'on l'aura, le texte enregistré qui permet de récapituler et de réentendre le texte avec d'autres voix, d'autres intonations, une autre manière de narrer, et puis, le travail à la maison qui pourra consister à relire le texte du jour ou, si vos élèves sont bons lecteurs, relire les deux pages, les deux premières pages, 128 et 129. Nous passons au jour 3. le jour 3. Nous réécoutons pour commencer les deux premières pages du texte. Alors, pourquoi, dans cette séance, ne fait-on pas de résumé ? Je vais vous montrer le jour 3, pardon. Je vous montre le jour 3. Il arrive. Le voilà. Le jour 3, donc vous voyez, le jour 3, il commence ici au début de la page et il va jusqu'au sommet de la page suivante à la fin du premier paragraphe de la page suivante. Donc, ce jour 3, pour commencer la séance, on ne fait pas de résumé, mais on va réécouter le texte, la totalité du texte déjà lu. Bon, c'est une proposition, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout rigide. on peut aussi penser que l'enseignant résume le texte du jour 1 et fait lire par quelques élèves le texte du jour 2. Ou bien encore, on peut demander aux élèves de résumer à partir du tableau. L'important, c'est que le début du texte, ce qui a déjà été lu, soit bien présent dans la mémoire des élèves. Donc, le texte va être lu par les élèves et en deux temps. Il va être lu par les élèves, vous le voyez, c'est indiqué en vert, et il va être lu en deux temps. Un premier temps qui ira jusqu'à, elle l'observa remuer le clou dans les bouillons et un deuxième temps qui se terminera par la soupe commença à épaissir. Dans ce texte lu par les élèves, vous voyez, nous avons deux afférences sur lesquelles nous insisterons. Il le fit tourner entre ses doigts, marmonnant des mots dans sa barbe et la soupe commença à épaissir. Donc, ce jour 3, on réécoute les premières pages du texte. Ensuite, les élèves découvrent le texte nouveau, le texte du jour. En lecture silencieuse, puis en lecture à haute voix, en lecture en haute voix comme je vous l'ai montré en deux temps et on s'arrêtera à la fin des phrases qui contiennent des mots soulignés. Mots soulignés, c'est-à-dire des mots dont le vocabulaire est défini dans le manuel. On explique ces mots. Donc, premier temps jusqu'à la fin des phrases comme je vous l'ai montré dans les bouillons. Là, on va réfléchir sur une inférence, une inférence qui va permettre de comprendre les intentions et cela consistera à traiter la première question du manuel. Pourquoi le vagabond marmonne-t-il juste avant de jeter le clou dans le chaudron ? On mimera ce qui se passe, le geste du vagabond, l'attitude de la femme telle qu'on la voit sur l'illustration, telle que le texte nous la suggère. le deuxième temps jusqu'à épaissir, c'est-à-dire jusqu'à la fin du texte, toujours en lecture à haute voix. On réfléchit sur une inférence et cette inférence c'est plutôt une inférence de connaissance du monde. La soupe commença à épaissir pourquoi on va soit retrouver quelque chose que l'on sait, soit apprendre quelque chose. Autrement dit, quand on met de la farine dans un liquide, ça a tendance à épaissir, quelquefois même à faire des grumeaux, mais en tout cas à épaissir. Et on va poursuivre le tableau. Alors, poursuivre le tableau quand c'est toujours le même moment ou c'est toujours le même lieu qui ce sont toujours les mêmes personnages. Ce qui est important, bien sûr, c'est que se passe-t-il. Que se passe-t-il, c'est une demande ou plus une suggestion supplémentaire du vagabond ? Ça serait bien si on pouvait ajouter. Et le vagabond va commencer à justifier ses demandes ou plutôt ses suggestions d'amélioration de la soupe en comparant lui-même et la femme, c'est-à-dire ceux qui vont être, ceux qui vont déguster la soupe, à des personnages de plus en plus somptueux, on va dire. Donc, on va commencer par la farine comme le ferait l'amateur de soupe. Et nous, nous en restons là pour le tableau. Je vous montre le tableau où nous en sommes au jour 3. Donc là, nous étions jour 1, jour 2. voilà le tableau tel que nous l'avons réalisé pour le jour 3. Et vous voyez que quand les élèves disposent d'un tableau comme ça, avec, si nous avons pris le temps de le faire, si nous avons pris le temps de le faire et d'expliquer, bien sûr, des mots, d'une certaine façon, des mots clés, des mots qui, en rouge, ou des parties de phrases en rouge qui marquent bien les moments forts du texte, eh bien, il va être très facile pour les élèves de résumer le texte. Donc, on a poursuivi le tableau et le travail à la maison va consister, là encore, puisque nous sommes dans un texte qui comprend beaucoup de dialogues, nous allons centrer la lecture orale sur la lecture dialoguée et on préparera la lecture dialoguée, préparera à la maison la lecture dialoguée de la page. Nous arrivons au jour 4. Je vous le montre dans le manuel. Donc, le jour 4 commence ici, c'est la page suivante, il commence à « Vous savez, ajoute un vagabond » et il se termine par « L'heure, mettez l'eau à la bouche ». Ce jour 4, c'est un jour où on insistera beaucoup, parce qu'il y a beaucoup à comprendre, on insistera beaucoup sur la compréhension à partir de l'oral, c'est-à-dire c'est l'enseignant qui lit l'ensemble du texte. L'enseignant va lire et faire travailler l'ensemble du texte en trois temps, vous voyez, séparés par ici des mini-très rouges, un premier temps, un second temps, un troisième temps. Ce jour 4 commence par le rappel du début du texte par quelques élèves, soit à partir de leur mémoire, soit à partir du tableau, comme on le souhaite, ou l'un et l'autre, le tableau pour quelques élèves, la mémoire pour d'autres, etc. La lecture dialoguée, bien sûr, tous les élèves ne peuvent pas lire ce texte en cinq minutes, mais en gros, en cinq minutes, on peut faire lire six ou huit élèves, au moins six élèves. La lecture du texte du jour par l'enseignant, manuel ouvert, ça va durer dix minutes, avec bien sûr le travail qui va se passer dans les trois temps qui découpent ce texte. Premier temps, jusqu'à se ronger les sangs, et on va expliquer d'abord les mots difficiles. On va insister sur le mot « seigneur ». Expliquer ce que c'est un seigneur, autrefois, c'était un personnage qui possédait la terre, qui faisait travailler les paysans, qui les protégeait. C'était donc quelqu'un d'important. Pourquoi « seigneur » est-il important dans le texte ? Parce que c'est en faisant référence au seigneur, à ces personnages importants, que le vagabond va pouvoir demander quelque chose de plus, et même quelque chose de plus riche pour améliorer la soupe. Autrement dit, première référence pour améliorer la soupe, les amateurs de soupe avec de la farine. Deuxième référence pour améliorer la soupe, le seigneur. Que ferait le seigneur ? Et donc, cela prépare la réponse à la deuxième, bien travaillée, pardon, sur le mot « seigneur » Cela prépare la réponse à la deuxième question du manuel. Comment le vagabond réussit-il à obtenir les ingrédients pour faire une bonne soupe ? Quand on a lu cette première partie, on commence à poursuivre le tableau. Alors, ici, sur ce tableau, j'ai résumé l'ensemble des données sur le moment où le vagabond demande les choses qui vont améliorer la soupe. Mais ce qui concerne le jour 4 au moment où nous en sommes, c'est cela. Donc, nous avons déjà mis la farine pour faire comme l'amateur de soupe le jour 3, les pommes de terre et le bœuf pour faire comme les seigneurs au début du jour 4. Et puis, ce que fait la femme ? Elle apporte ces ingrédients et non seulement elle les apporte, mais fait quelque chose de plus. Elle les prépare. Autrement dit, d'abord, elle donne, puis ensuite, elle va chercher, elle apporte. Ensuite, elle va chercher, donc elle apporte et elle prépare. Et on va voir comment la femme dans son évolution au cours de la préparation de la soupe. Deuxième temps de lecture, donc le premier temps, c'était jusque dans les bouillons. Deuxième temps, une soupe avec un clou. Jusqu'à une soupe avec un clou. Donc, on va lire le texte, bien sûr. On va faire le lien avec les illustrations et le lien avec les illustrations va permettre de rappeler des choses. On se rappelle que ça se passe en hiver. La femme sort dans le jardin pour déterrer les pommes de terre et le sol est blanc couvert de neige. On va observer le visage de la femme dans les illustrations. Quelque chose qui va nous permettre de comprendre comment elle évolue. Est-ce qu'elle a toujours l'air renfrenier ? Qu'est-ce qu'elle pense à votre avis ? Et puis, on va lire la femme. Troisième partie et on va expliquer le mot « souverain » puisque le souverain, ça va être le personnage le plus important, le synonyme du roi. Plus loin dans le texte, on trouvera le roi et la reine. Donc, le souverain, le personnage beaucoup plus important que les amateurs de soupe, beaucoup plus important que les seigneurs et qui va permettre au vagabond de justifier sa suggestion d'avoir des éléments, des ingrédients riches à mettre dans la soupe, le lait, le lait, le sel, le poivre, les herbes et puis encore plus tard, un morceau de bœuf et du pain. Donc, c'est un personnage plus important que les seigneurs et qui justifie que les ingrédients deviennent de plus en plus riches. on traite la deuxième question du manuel et on poursuit le tableau. On poursuit le tableau, c'est-à-dire on ajoute cette dernière partie, le lait, l'orge, le sel, le poivre et les herbes pour faire comme le roi et la reine. Donc, vous voyez, sur notre tableau, nous avons pour faire comme l'amateur de soupe, pour faire comme les seigneurs, pour faire comme le roi et la reine. Et nous assistons aussi, nous amenons les élèves à remarquer aussi que la femme, non seulement elle apporte, non seulement elle apporte et elle prépare, mais elle apporte et elle met elle-même dans le chaudron. Donc, elle participe de plus en plus à la préparation de la soupe. La soupe est finie à la fin de ce jour, à la fin de cette page. La soupe est finie, elle sent bon, elle leur donne faim, c'est presque prêt. Voilà le ressort, le rebondissement qui va nous amener à la partie, la dernière partie ou l'avant-dernière plutôt partie du texte qui est la partie du repas. Ce jour 4, on le terminera en traitant la troisième question du manuel. Comment fait-on la soupe au clou ? Donne la recette. Et selon les classes, bien sûr, comment répondra-t-on à cette question ? Soit en recherchant dans les pages qui sont déjà lues dans le manuel, soit en utilisant le tableau, soit de mémoire. Et on peut faire dans la classe différents petits groupes, les uns cherchant dans le manuel, d'autres cherchant dans le tableau, d'autres essayant de se rappeler. Et puis on discute et on répond, on traite la troisième question. Voici notre tableau tel qu'il se trouve, tel qu'il est à la fin du jour 4. Et nous avons ici jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. ... Alors nous passons au jour 5. Le jour 5 porte sur la page de gauche. Je n'arrivais plus à me repérer. Le jour 5 porte sur la page de gauche et il est découpé en deux parties. La première partie qui va être lue par les élèves, la seconde partie qui sera lue par l'enseignant. dans la première partie, une inférence sur laquelle on travaillera plus particulièrement et un mot, deux mots, je ne vois plus lesquels, deux mots ou peut-être trois même, je ne trouve pas, non, deux mots qui sont définis dans le texte. Donc ce jour 5, ... Ce jour 5 commence comme toutes les fois par le rappel du début du texte. Nous, nous suggérons ici que ce soit par l'enseignant pour que ça soit un peu rapide parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette journée et puis parce que quand on est dans la lecture orale des élèves, cette lecture orale peut avoir, prendre un temps plus ou moins long. Donc nous proposons que ce soit par l'enseignant mais ça n'est pas obligatoirement par l'enseignant. On peut aussi demander aux élèves de préparer le résumé du texte chez eux la veille et puis de présenter ce qui se rappelle du texte ce jour 5, etc. Donc après le rappel du début du texte, la découverte du texte du jour par les élèves. Les élèves vont lire d'abord en lecture silencieuse puis en lecture à haute voix. Le texte du jour c'est-à-dire la partie du texte lu par les élèves. On lit à haute voix, on explique les mots, on reformule la mesure et on réfléchit sur une inférence du garde-manger apparu un gros morceau de fromage. Qu'est-ce qu'il a pu se passer ? Est-ce que le gros morceau de fromage est apparu comme ça ? Comment ce gros morceau de fromage arrive-t-il sur la scène ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que la femme a fait ? Elle qui disait qu'elle n'avait rien, pourquoi ? Y a-t-il tout à coup un gros morceau de fromage qui apparaît ? On va travailler là-dessus. Et on traitera aussi la première question du manuel, pourquoi le vagabond a-t-il remis le clou dans sa poche ? Puis, on poursuit le tableau. On poursuit le tableau sur la partie du texte que viennent de lire les élèves. Alors, on est toujours dans la maison avec le vagabond et la femme. Et que dit le vagabond ? Maintenant que la soupe est prête, on va dresser, ça serait bien de dresser une belle table. Et vous pouvez relever le vocabulaire de la belle table. Une belle vaisselle, une nappe, des grands verts, des fleurs, etc. Et ça serait même bien de compléter le menu par du pain et du fromage. Donc, que se passe-t-il ? La femme imagine que lui et elle sont le roi et la reine et elle est heureuse. Le texte dit « Elle exulte ». L'enseignant lit la fin de la page, ce qui va prendre cinq minutes avec le travail, bien sûr. On reformule, on explique les mots et on poursuit le tableau. On poursuit le tableau, c'est-à-dire on ajoute ce que l'enseignant vient de lire, il mange la soupe, il parle, il se raconte des histoires. Pour la femme, c'est la meilleure de toutes les soupes. Voici notre tableau à la fin du jour cinq. Et nous passons au jour six. Comme toujours, on commence la séance par le rappel du début du texte. Environ trois minutes, le texte devient de plus en plus long. Donc, son résumé va être aussi de plus en plus long. Et l'enseignant lit la dernière page du texte jusqu'à l'épilogue. J'ai oublié de vous montrer le texte. Voilà. Donc, le dernier jour, c'est ce texte-ci. L'enseignant lit cette partie-ci du texte et les élèves liront l'épilogue et ça sera un temps de réflexion et de discussion. Dans ce texte, il y a un mot qui est expliqué ici, Douillet, et il y a une inférence sur laquelle on réfléchira. Donc, l'enseignant lit la dernière page du texte. Ce travail va durer à peu près dix minutes avec, bien sûr, le travail d'explication, etc. Donc, après la lecture de l'enseignant, les élèves redisent ce qu'ils ont compris, on explique les mots difficiles. On travaille une inférence qui est une inférence d'interprétation. Vous m'avez maintenant, vous m'avez vraiment, pardon, appris quelque chose. Maintenant, je sais faire la soupe au clou. Et on va se demander qu'est-ce que la femme a vraiment appris. Et ça va permettre de commencer à réfléchir sur les notions d'hospitalité sur lesquelles on discutera ensuite. On insiste sur la compréhension de la femme. Pourquoi est-ce que la femme sourit ? Au début, vous vous rappelez, elle avait l'air renfrognée. Et puis, elle a évolué tout au long de l'histoire et à la fin, elle sourit. Donc, on va traiter la question 3 du manuel. Comment est la femme au début de l'histoire ? Comment son visage change-t-il tout au long de l'histoire ? Comment est-elle à la fin ? Et qu'a-t-elle appris à la fin ? Et on termine le tableau. Alors, dans ce tableau, il y a plusieurs choses qui changent. D'abord, on n'est plus le soir, mais on est au moment du coucher, toujours dans la maison. Et dans cette partie-là du texte, on ne nous parle que de la femme. que fait la femme ? Elle prépare un bon lit. Puis, la nuit se passe et on est le lendemain matin où le vagabond va partir. Donc, on est à nouveau à la porte de la maison. On était au début à la porte de la maison et la femme refusait d'entrer. On est à la fin à la porte de la maison et la femme remercie le vagabond, sourit au vagabond et il se fond un signe d'adieu. Voilà notre tableau à la fin de la lecture du texte. Ici, vous trouvez en bleu les mots qui montrent l'évolution de la femme. Un air renfrogné, elle est heureuse, elle sourit. Elle refuse, elle remercie. Alors, on peut faire ça avec les élèves, on peut le faire remarquer, on peut le souligner à ce moment-là. Voilà, tout ce travail-là va être le travail de synthèse sur tout ce qu'on a, sur ce qu'on a lu et ce qu'on a appris par ce texte. Une fois qu'on a fait ce tableau, c'est au tour des élèves de lire l'épilogue, d'abord silencieusement, puis à haute voix. On discutera sur les deux premières phrases. Les deux premières phrases, c'est « En fin de compte, il ne lui avait pas joué un bon tour car il lui avait ouvert le cœur. » Alors, bien sûr, il ne lui avait pas joué un bon tour, il faut discuter, c'est-à-dire, est-ce que le vagabond n'est pas finalement un manipulateur, quelqu'un qui est suffisamment roué pour obtenir tout ce qu'il veut en racontant des craques, des blagues, ou bien, est-ce que c'est quelqu'un qui permet, car il lui avait ouvert le cœur, est-ce que c'est quelqu'un qui permet à celui qu'il rencontre ou cette femme qu'il a rencontrée de donner le meilleur d'elle-même, c'est-à-dire d'être bienveillante, d'être accueillante, etc. On va donc amener les élèves à discuter là-dessus, à discuter sur ce point-là, qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce que le vagabond c'est simplement quelqu'un qui profite de la femme et qui profite de l'hospitalité pour obtenir tout ce qu'il veut, ou est-ce que finalement le vagabond n'est pas quelqu'un qui donne, qui fait aussi un cadeau à la femme, c'est-à-dire le cadeau de se découvrir, accueillante, bonne, hospitalière, etc. Le travail à la maison pour conclure. Le travail à la maison, on choisit un passage qu'on aime et on va se préparer à le lire à haute voix en classe. Alors, ce passage qu'on aime, ça peut être une phrase, un refrain, un paragraphe de quelques lignes, etc. Et on passe au jour 7 le jour 7 résumé du texte par les élèves. On se servira du tableau pour résumer ou pour vérifier le résumé que les élèves font, par exemple, de mémoire. On a la lecture des élèves, ce qu'ils ont préparé à la maison, chacun présente le passage qu'il a choisi. Et on a l'écoute du texte enregistré pour terminer le, pour terminer sur une vue générale ou retrouver le texte entier. Le jour 8, nous sommes au bout de nos deux semaines, le jour 8, c'est le jour consacré au travail sur le cahier. Donc, on prend connaissance des questions du cahier, on les discute, vous vous rappelez que le travail de compréhension sur le cahier, c'est un travail qui est fait à partir d'une réflexion orale sur les questions avant de ce que chacun se mette à écrire. Et puis, chacun rédige son travail sur le cahier. Il nous reste des semaines qui sont, qui sont en général laissées à l'appréciation de l'enseignant et qu'on appelle les semaines de révision. C'est-à-dire chaque module étant prévu pour trois à quatre semaines. Donc, pendant ces semaines de révision, qu'est-ce qu'on peut faire ? On fera d'abord la discussion qui est dans le manuel, qu'est-ce que c'est qu'accueillir ? On pourra écouter à nouveau le texte enregistré. On pourra lire et discuter les quatrièmes de couverture écrits par les élèves. C'est une activité du cahier. Les élèves ont à produire une quatrième de couverture qui donne au lecteur l'envie de lire le texte en quelques lignes. Donc, on pourra les lire, les comparer et les discuter. On pourra demander aux élèves de raconter à nouveau en s'aidant des tableaux. On pourra utiliser les tableaux pour rechercher dans le texte les phrases ou les passages correspondants. Et puis, on pourra mettre le texte en scène.